Ces ostries, vous le savez, chaque homme a son génie, pour l'éclairer et pour guider ses pas dans les sentiers de cette courte vie. A nos regards, il ne se montre pas, mais en secret il nous tient compagnie. On sait aussi qu'ils étaient autrefois plus familiers que dans l'âge où nous sommes. Ils conversaient, vivaient avec les hommes, en bon ami, surtout avec les rois. Près de Manfis, sur la rive féconde, quand tous les temps, sous des palmiers fleuris, le dieu du Nil embellit de son onde, et soir au frais, le jeune ses sostries se montrait loin de ses favoris. Avec son ange, il lui disait, « Mon maître, me vois la roi. » Puis dans le fond du cœur, un vrai désir de mériter de l'être. « Comment m'y prendre ? » Alors son directeur dit, « Avançons vers ce grand labyrinthe, dont Ziris forma la belle enceinte, vous l'apprendrez. » C'est la Césarie, le prince y vole. Il voit dans le parvis deux déités d'espèces différentes. Le ne paraît une beauté touchante, au doux sourire, au regard enchanteur, Languissamment couché entre des fleurs, d'amour badin, de grâce entouré, et de plaisir encore tout enivré. Loin derrière elle étaient trois assistants, secs, décharnés, pâles et chancelants. Le roi demande à son guide fidèle, « Quelle est la neuf et si tendre et si belle ? » « Que font là ces trois vilaines gens ? » Son compagnon lui répondit, « Mon prince, ignorez-vous quelle est cette beauté ? À votre cour, à la ville, en province, chacun l'adore, et c'est la volupté. » Ces trois vilains, qui vous font tant de peine, marchent souvent après leur souveraine. C'est le dégoût, l'ennui, le repentir, spectre hideux, vieux enfants du plaisir. L'égyptien fut affligé d'entendre ce propos, la triste vérité. « Ami, dit-il, veuillez aussi m'apprendre, qu'elle est plus loin cette autre déité, qui me paraît moins facile et moins tendre, mais dont l'air noble et la sérénité me plaît assez. Je vois à son côté un sceptre d'or, une sphère, une épée et une balance. Elle tient dans sa main des manuscrits dont elle est occupée. Tout l'ornement qui part son beau sein est une égide. Un temple magnifique s'ouvre à sa voix, tout brillant de clarté. Sur le fronton de l'auguste portique, je lis ces mots. À l'immortalité ! Y puis-je entrer ? L'entreprise est pénible, repartit l'ange, on a souvent tenté d'y parvenir, mais on s'est rebuté. Cette beauté, qui vous semble inflexible, peut quelquefois se laisser enflammer. La volupté, plus douce et plus sensible, a plus d'attrait, l'autre s'est mis à aimer. Il faut, pour plaire à la fière immortelle, un esprit juste, un cœur pur et fidèle. C'est la sagesse. Et ce brillant séjour, on vient d'ouvrir à celui de la gloire. Le bien qu'on fait y vit dans la mémoire. Votre bon nom, il doit paraître un jour. Décidez-vous entre ces deux déesses. Vous ne pouvez les servir à la fois. Le jeune roi lui dit, J'ai fait mon choix. Ce que j'ai vu doit régler mes tendresses. D'autres voudront les aimer toutes deux. L'une maman pourrait me rendre heureux. L'autre, par moi, peut rendre heureux le monde. La première, avec un air galant, il appliqua deux baisers en passant. Mais il donna son cœur à la seconde.